coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une vidéo première impression sur le mascara limitless de ilia donc si c'est une vidéo qui peut vous plaire je vous laisse regarder la suite donc c'est la deuxième vidéo sur ma chaîne que je vais faire sur une vie pour comme première impression sur un mascara naturel et bio le premier que vous avez fait je vous le laisserai en lien juste ici ou un peu plus tard dans la vidéo c'était le crash test sur le mascara big l'âge de lilly lolo et du coup le mascara big l'âge de lilly lolo c'est une brosse en poils alors que celui ci a une brosse en silicone en pico donc je vous laisserai la découvrir en gros plan juste après mais pour commencer concernant ce mascara je souhaitais déjà vous faire un petit topo c'est un mascara qui contient 8 g de produits ilia beauty c'est une marque plutôt à tendance naturelle le topo dessus c'est que c'est un mascara qui apporte longueur et courbure maximale à vos cils sa brosse innovante double face sépare parfaitement les cils pour un regard sublimé sans aucun paquet à vous les yeux de biche donc c'est vrai que vous verrez après il a une brosse assez particulière et pour moi ça me rappelle un petit peu si je vous dis pas de bêtises je crois que c'était le mascara fenty alors je l'ai pas testé à titre personnel mais j'avais vu qu'il avait une brosse assez particulière et et du coup c'est vrai que j'avais pas forcément fait très attention à la brosse lorsque je l'avais commandé je savais juste que c'est un mascara en pico et du coup ça me permettait de tester un mascara naturel avec une brosse en silicone contre un mascara en poils c'est vrai que je trouve ça change un petit peu et j'avais vraiment envie de faire quelque chose surtout que sur les yeux c'est quand même des muqueuses c'est quand même très proche c'est quand même très fragile très sensible j'avais très envie de tester les mascaras un peu plus naturel maintenant alors au niveau du prix on est sur un mascara qui est à 30 euros personnellement je l'avais acheté sur chez sephora lors des soirées enfin des journées gold puisque j'avais moins 25% dessus c'est il y a pour le moment est une marque qui est exclusivement vendue en ligne et sinon elle est disponible également sur le site mon corner b donc à titre personnel je n'ai jamais commandé sur leur site je sais que c'est un site de référence dans la beauté au naturel et bio et voilà je sais que par exemple sur le site mon corner bio vous avez également le mascara lily loulot qui est aussi disponible sur le site de mademoiselle bio c'est à cette occasion à l'occasion des beauty days d'ailleurs que j'avais découvert le mascara big lash donc on va passer sans plus tarder à l'application du mascara et également je vous ferai un zoom sur cette brosse si particulière comme je viens de vous le dire je pense que je vais faire un zoom un petit peu plus important juste après mais je vais vous faire du coup comme je vous ai dit juste avant mes premières impressions sur ce mascara il y a c'est le deuxième mascara naturel dont j'avais envie de vous faire la vidéo première impression je vous laisserai en lien juste ici la vidéo sur mes premières impressions sur le mascara lily loulot le big lash puisque c'était un de mes premiers gros coups de coeur qui pouvaient vraiment rentrer en concurrence avec le mascara de maquillage conventionnel et j'ai entendu également de très bonnes choses sur ce mascara de la marque il ya qui est une marque principalement naturel alors après je préfère vous dire principalement parce que certains de ces produits des produits certains des produits de la gamme ne sont pas avec une compo irréprochable donc il faut bien vous renseigner si c'est quelque chose auquel vous faites très attention renseignez vous bien avant d'acheter mais je sais qu'apparemment le mascara le limitless le mascara longueur optimale de il ya et fait partie des produits propres dans leur dans leur gamme alors ce qu'ils nous disent un mascara naturel et superposable qui allonge et recouvre les cils pour leur donner du volume sans s'écailler cette formule nourrissante et ultra légère est enrichie en cire naturel pour soigner les cils sans les alourdir sa brosse hybride vous permet de définir ou d'allonger et séparer les cils avec précision alors par contre celui ci n'est pas vegan contrairement au mascara big lash de lily loulot puisque lui ne contraint le big lash ne contient pas de cire d'abeille alors que celui ci vous avez c'est le deuxième ingrédient donc vous avez de l'eau de la cire d'abeille du beurre de karité après le distéarate je ne sais pas ce que c'est d'hymerde d'hymerde la main la cire de carnauba tout bon après c'est un peu les basiques on va dire qu'on retrouve un petit peu partout donc ça reste vous avez quand même pas mal d'ingrédients qui sont bio donc au niveau du packaging on est sur un packaging tout simple en plastique un peu doré vieilleur c'est joli doré champagne pardon au niveau de la brosse on est contrairement au big lash on est sur une brosse en silicone en petit picot je sais pas si j'arriverai je pense que je vous ferai un zoom après pour mieux vous montrer alors on est sur une brosse qui est très intéressante on a un côté avec juste des picots longs avec une rangée juste une seule rangée de picots longs je pense que ça c'est la partie pour pour séparer les cils et après on a une brosse de l'autre côté qui est un petit peu en forme de sablier avec plein de petits picots de différentes longueurs et là je pense que c'est plus pour le côté étoffant et peut-être pour donner du volume et de la densité aux cils donc je vais commencer sans plus d'arriver à appliquer mon mascara je vais faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux et je vais vous dire au fur et à mesure mes premières impressions alors je vais essayer de garder cette partie là bien à l'extérieur avec les picots bien longs je vais d'abord en appliquer sur les radicules inférieures ok au niveau de l'odeur on n'est pas sur quelque chose de trop écoeurant avec la cire d'abeille c'est plutôt pas mal du tout on est sur quelque chose de très fin c'est plutôt pas mal du tout je vais quand même reprendre de la matière pour laisser du haut allez c'est parti ça y est je m'en mets partout donc là j'essaie quand même de les travailler un petit peu parce que comme j'ai les cils très fins mais qui sont relativement longs en règle générale on les voit pas trop si je les maquille pas donc voilà sans trop insister c'est à peu près le résultat avec une seule couche je vais quand même essayer de juste en mettre un tout petit peu là et je vais essayer de passer avec là les petits picots pour séparer les cils c'est plutôt pas mal l'effet un peu peigne wow et là j'ai juste l'impression d'avoir 800 milliards de cils en plus comment dire waouh ça y est je suis bluffé je vais essayer de vous faire vraiment pour que vous puissiez bien voir il est complètement bluffé là j'adore l'effet que ça fait l'espèce de peigne que vous passez derrière allez on va faire le deuxième oeil et on va continuer à être bluffé je pense c'est mon seul problème avec les picots à chaque fois je me mets la brosse dans l'oeil et ça irrite et on va passer à la partie peigne mais je trouve ça je le trouve absolument dingue ce mascara waouh des cils qui fait je comprends pas on va laisser un petit peu sécher histoire que ça passe pas n'importe quoi je suis bluffé le rendu est absolument dingue donc vous venez de voir comment j'ai appliqué ce magnifique mascara sur mes cils je vous ai déjà fait un zoom dessus vous avez pu voir à quel point il est absolument dingue donc là il a eu le temps de sécher un petit peu donc on est sur quelque chose qui n'est pas cartonné du tout on a vraiment l'impression d'avoir la 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 souplesse des cils sans mascara du tout c'est vraiment absolument dingue la brosse m'a complètement bluffé puisqu'en fait quand vous partez quand vous l'utilisez la partie un petit peu en forme de sablier ça va apporter beaucoup de définition et de volume à vos cils et quand vous passez à la partie très fine peigne un petit peu entre guillemets vous avez vraiment ce côté étoffant ça vous démultiplie les cils ça apporte un une courbure assez particulière et ça va vous démêler les cils et vous avez l'impression d'avoir une multitude vous avez vu à quel point j'ai été bluffé au moment de l'application donc pour moi c'est un essai qui est complètement complètement transformé alors c'est vrai que c'est un mascara qui est un petit peu plus sur le haut de gamme le haut du panier en termes de prix on est sur un équivalent de mascara de grandes marques en parfumerie du style chanel dior ou autres mais voilà je veux dire si vous êtes prêts à mettre ce genre de prix n'hésitez pas à mettre le prix dans un produit qui est du coup beaucoup plus sain au niveau de la composition c'est vrai que du coup ben là maintenant j'ai plus très envie de revenir sur des mascaras conventionnels là j'en ai un troisième qui est sur ma wishlist c'est le mascara velours donc si je le prends et si j'en fais l'acquisition évidemment je vous en ferai une vidéo première impression puisque tant qu'à faire on est là sur notre lancée la différence c'est que si je vous dis pas de bêtises il me semble que le mascara velours est lui aussi un mascara avec une brosse en poils et non en silicone comme celui-ci donc pour moi c'est un essai transformé je pense vraiment enfin j'ai hâte de voir ce qu'il donne sur la durée puisque le mascara lily loulou je viens de le terminer on est fin février et c'est vrai que je pense qu'on a quand même j'ai quand même réussi à en tirer quatre mois dans cinq bons mois sachant que je l'ai utilisé vraiment tous les jours que j'en mets beaucoup moins de mascara parce que j'ai des cils assez fins et très clairs donc j'ai besoin d'étoffer tout ça pour avoir un rendu comme j'aime à peu près comme ceci donc ça c'est de la bombe je le survalide et je ne peux que vous inviter à le tester à votre tour donc je vous mettrai en lien en barre d'infos le lien vers le site de Sephora et également le lien vers le site de Mon Corner Bio ces deux liens ne sont pas sponsorisés ne sont pas affiliés pardon en revanche en ce moment il me semble qu'il est en rupture de stock sur Sephora donc je vous le mets quand même au moins vous aurez la page sur laquelle atterrir si par cas il revient en stock mais en tout cas en ce moment il est disponible sur Mon Corner B et par contre alors moi je pense un ancien packaging ou le nouveau je pense que c'est l'ancien packaging parce qu'il me semble avoir vu le packaging complètement blanc donc je ne pense pas m'être trompée puisque c'est vraiment le mascara Limitless Lash et c'est la teinte After Midnight donc la teinte noire tout simplement dites moi vous en commentaire si vous avez testé ce mascara ce que vous en pensez si vous ne l'avez pas testé est-ce que cette vidéo vous a donné envie de l'ajouter à votre collection je vous attends juste en dessous en commentaire pour me donner votre avis et j'ai hâte de vous y lire et de vous répondre si la vidéo vous a plu je vous invite à la liker à vous abonner en cliquant juste ici ou quelque part par là il y aura ma tête ou juste en dessous de la vidéo n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle je vous retrouve mercredi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo comme toujours je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes deux dernières vidéos elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire et d'ici la prochaine fois je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et à très vite ciao 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 ciao